Cette chronique juridique, une présentation de Maître Nathalie Dubé-Notaire, au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, au téléphone 88-248-7727. Bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Bonjour! Bonjour! 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 728-7727. On en a parlé dans les autres chroniques précédentes, « Mourir sans testament ». Et si on meurt sans testament, ça prend un liquidateur. Maintenant, on va parler du liquidateur. Oui, ça prend un liquidateur qu'on ait un testament ou sans testament. On a toujours besoin de liquidateur. Ça prend toujours un liquidateur. Oui, c'est la personne, la première question. Oui, mais c'est ça, c'est quoi un liquidateur? Qu'est-ce qu'un liquidateur? Donc, le liquidateur, c'est ce qui était appelé autrefois exécuteur testamentaire. Donc, on entend aussi ce terme-là souvent. Donc, c'est la personne qui est chargée de régler la succession. C'est cette personne-là qui a le droit de signature dans la succession. Donc, c'est celle-là qui va aller à la caisse, à la banque, réclamer les assurances, faire les rapports d'impôts, aller chez le notaire et tout ça. Donc, c'est la personne qui a la responsabilité de tout régler la succession. Je n'ai pas vu les autres questions, on va y arriver. Mais est-ce que cette personne-là est au courant ou doit être au courant qu'elle va être liquidateur un jour ou l'autre dans sa vie? Tout ça, ça appartient au testateur, donc à la personne qui fait son testament, d'informer ou pas son liquidateur, mais c'est bien de le faire. Parce que si on a une personne qui veut refuser ou qui ne veut aucunement faire cette procédure-là pour nous lorsqu'on sera décédé, bien, c'est important de le savoir aussi, donc de lui parler. Et liquidateur aussi, juste se lui indiquer où est-ce que vous rangez vos choses, dire où est votre testament, qu'est-ce que vous possédez, sans mettre de montants ou de chiffres, mais vous dire, bien, regarde, j'ai un compte à la Banque Royale, j'ai un compte à la Banque Nationale, j'en ai un à t'aider à Lévis. Donc, c'est bien de savoir parce qu'il n'y a pas de registre où est-ce qu'on peut écrire votre numéro d'assurance sociale puis ça sort tous vos comptes de banque, puis toutes vos assurances, puis tous vos biens. Donc, on doit fouiller dans vos documents. Ça fait que c'est important de, au moins, informer cette personne-là où est-ce que vous possédez des choses ou de laisser une liste avec votre testament qu'on appelle ça un bilan patrimonial ou un carnet personnel, où est-ce qu'on indique où sont, qu'est-ce qu'on possède et où est-ce qu'ils sont. Le plus d'informations possibles. C'est ça, puis ça peut être aussi notre courtier d'assurance, notre courtier en investissement. Donc, on a son nom, son numéro, cette personne-là connaît nos choses. Ça fait que notre liquidateur nage plus facilement dans notre règlement de succession. Qui peut être liquidateur? Donc, tout le monde peut être un liquidateur à moins d'être sous un régime de protection. Donc, sous curateur, tuteur, on ne peut pas être liquidateur à ce moment-là. Et on doit être majeur également. Donc, toute personne est habilité à être liquidateur. Il n'y a pas de cours ou de fonctions particulières pour exercer ce rôle-là. C'est aussi, il peut y avoir des sociétés de fiducie qui sont liquidateurs. Donc, des gens avec un certain patrimoine peuvent confier à leur institution financière la charge de régler leur succession. Certains professionnels aussi peuvent être liquidateurs. Donc, comptable, avocat, notaire aussi, qui est la personne privilégiée, qui connaît le mieux les règles du règlement de succession. Qui de mieux que le ou la notaire? Oui, c'est ça. Donc, le notaire peut être nommé par testament liquidateur ou peut être nommé par les héritiers à la majorité également. Il faut faire attention aussi, le notaire, lorsqu'il est nommé liquidateur et qu'il a reçu la succession, il n'est pas payé pour son travail. Par contre, s'il reçoit un mandat où le testament est rédigé par un autre notaire, à ce moment-là, il y a les honoraires qui s'appliquent. Donc, bien sûr, votre professionnel va vous informer au moment de faire votre choix de liquidateur pour la rédaction de votre testament. Je n'élaborerai pas trop longuement là-dessus, mais tout le monde peut être liquidateur. Comment le liquidateur est-il choisi? Le liquidateur est choisi lorsque l'on n'a pas de testament. On l'a vu dans la chronique précédente, donc par la Côte-civil du Québec, si on est le seul héritier, on est automatiquement liquidateur. Si on est plusieurs héritiers, on nous sommes aussi automatiquement liquidateurs, mais on peut faire un acte qui en choisit juste une personne parmi les héritiers. Et par testament, donc c'est nous qui choisissons qui sont nos liquidateurs. Nous avons le ou les liquidateurs parce qu'on peut en nommer un comme on peut en nommer deux ou trois, dépendamment de notre situation. Donc, c'est la façon que l'on choisit notre liquidateur. Souvent, la question, je me fais poser, mais qui vous metteriez notaire comme liquidateur? On va mettre le plus vieux pour ne pas l'insulter et tout ça. Il faut regarder plus large que ça. Autre question que je me fais poser aussi, c'est « Ah, bien, ma fille est secrétaire pour telle chose ou est adjointe administrative. » Mais l'autre question que je pose, c'est « Est-ce que c'est la personne la plus rassembleur de la famille ou c'est elle qui se chicane avec la plus vieille et qui se chicane avec la plus jeune? » Donc, il y a l'aspect humain aussi qu'il faut regarder lorsque vient le temps de nommer notre liquidateur. Oui, c'est une question, c'est une bonne question de dire pour les qualifications académiques pour être liquidateur, mais aussi la qualification humaine. Donc, parce que le liquidateur doit travailler pour l'ensemble des héritiers et parfois, justement, rassembler les gens autour d'une question à régler ou un item à échanger. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il peut y avoir plus d'un liquidateur, mais est-ce que c'est préférable d'en avoir juste ça? Ça dépend des situations, c'est sûr que c'est bien personnel à chacun, puis ça dépend aussi de l'ampleur de votre succession. Il faut penser que lorsque l'on a plusieurs liquidateurs, ces deux liquidateurs-là, ces trois liquidateurs-là vont devoir signer ensemble les chèques, vont devoir se rendre dans les situations financières ensemble pour les signatures, vont devoir se rendre ensemble chez le notaire. Donc, si je nomme mon plus vieux qui habite à Montréal et l'autre qui habite au Nouveau-Brunswick, puis que j'habite à Montréal, bien, c'est peut-être plus facile de celui de Montréal de régler la succession. Donc, il y a une question de territoire comme ça, mais par contre, maintenant, c'est sûr, avec Internet et toutes les possibilités, c'est plus facile de gérer à plusieurs, mais lorsque il vient le temps d'avoir des signatures, il faut que tout le monde soit là. Donc, il faut que ces deux liquidateurs-là, si on prend votre exemple, il faut qu'ils s'entendent bien. Oui, aussi, parce que s'il y a toujours de la chicane entre les deux liquidateurs, la succession n'avance pas vite. Il y a toujours possibilité dans notre testament de nommer un arbitre si jamais les liquidateurs ne s'entendent pas, mais on ne veut pas se rendre là, on veut que ce soit facile, puis éviter le plus de frais possible. Parce que c'est toujours des frais qui sont encourus par ça. Je suis nommé liquidateur, suis-je obligé d'accepter? Non, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Donc, même si vous avez été nommé par testament, vous pouvez refuser le travail des liquidateurs. Et là, on passe au suivant, parce qu'on a toujours un remplaçant dans notre testament. Et même chose, même si vous avez commencé le travail de liquidation et que vous vous tombez malade, vous êtes décédé, c'est le moyen de ne pas poursuivre, vous tombez malade ou ça devient trop gros. Des fois, j'ai des gens qui arrivent avec leur boîte de papier et ils disent « je ne suis plus capable, finis-moi le travail de règlement de succession ». Donc, on peut le faire, mais à ce moment-là, on fait une reddition de compte. On vient dire au prochain liquidateur « qu'est-ce que vous avez fait depuis le début de la succession? Où est-ce que vous êtes rendu? Qu'est-ce qu'il reste à faire? » Donc, à ce moment-là, vous avez remis votre bulletin, vos devoirs et le prochain liquidateur entre en poste, selon les modalités du testament ou du code civil. Il faut passer par le notaire? Pour faire la reddition de compte, pas nécessairement d'une démission de liquidateur non plus. Il y a certains gestes dans le cadre d'une succession qui est obligatoirement devant le notaire, donc la renonciation à une succession et la déclaration de transmission immobilière. Tous les autres documents peuvent être ce qu'on appelle sous sein privé ou devant témoin, à moins que le testament exige la forme notarienne. OK. Un liquidateur peut-il déléguer certaines tâches? Oui. Le liquidateur peut déléguer certaines tâches. Par contre, il ne peut pas déléguer l'ensemble de sa tâche. Il peut y aller pour des gestes spécifiques. Il faut toujours voir, par contre, ce que le testament avait prévu, mais le code civil permet de déléguer de certaines tâches. Exemple, vous avez assigné un transfert de propriété à Montréal. Vous êtes à Montmagny. Vous dites « Mon frère pourrait y aller. Il habite là-bas. » Mais vous pouvez lui donner une procuration à ce moment-là pour qu'il puisse signer l'acte de vente dans le cadre de la succession. Puis, j'ai missionné de ma charge de liquidateur. Vous en avez parlé un petit peu. Donc, on peut, si on trouve ça trop lourd pour toutes sortes de raisons, on peut lâcher prise. Oui, on peut lâcher prise. Ce n'est pas une charge obligatoire, à moins qu'on soit le seul héritier dans le cadre de la succession. Et si même à ça, vous êtes le seul héritier et que vous en avez par-dessus les oreilles, vous pouvez donner un mandat à votre notaire pour poursuivre le règlement de la succession. Le liquidateur a-t-il le droit d'être payé? Le liquidateur a le droit d'être payé. Dans le Code civil, ce que l'on prévoit, c'est lorsque l'on est héritier, on a le droit au remboursement de nos dépenses frais de déplacement. Donc, les photocopier, les teintes, notre kilométrage. Et lorsque l'on n'est pas héritier, on peut avoir une rémunération si elle a été fixée par le testateur, plutôt dans le testament. Donc, c'est de cette façon-là. Ou on peut, lorsque c'est une succession sans testament, si les héritiers sont tous d'accord pour payer le liquidateur, ça peut être déterminé par les héritiers. Parce que le liquidateur a quand même plusieurs pouvoirs, mais aussi plusieurs obligations. Donc, c'est lui qui porte sur les épaules la succession jusqu'au règlement complet. Et une succession, ça peut aller très rapidement. Donc, très rapidement, je parle de un an avec les rapports d'impôts, le retour et tout ça. Et ça peut aller jusqu'à trois ans. Des fois, on a des biens où est-ce qu'on ne peut pas agir tout de suite. Donc, ça peut aller très longtemps. Et lorsqu'on fait notre testament, le liquidateur va avoir la pleine administration. Donc, on peut même vendre les biens de la succession. Si on n'a pas de testament, il y a la simple administration. À ce moment-là, les héritiers doivent autoriser la vente de certains biens. Donc, c'est important de bien rédiger ses pouvoirs et ses obligations. Et mon frère habite à l'étranger, puis-je quand même le nommer liquidateur? Ça, ça arrive de plus en plus, cette question-là. Parce que maintenant, le monde est à notre porte. Et même, on voit, là, aux plus jeunes, nos enfants qui voyagent beaucoup plus que l'on a voyagé à leur âge. Et qui s'établissent souvent dans leur pays d'adoption. Donc, lorsque l'on a un liquidateur qui habite à l'étranger, il faut faire attention. Parce que ça vient changer les règles fiscales. On peut arriver avec une succession qui n'est plus canadienne. Donc, qui aurait des impôts à payer à l'extérieur du pays. Donc, il faut bien analyser dans quel pays notre liquidateur est. Et les impacts sur notre succession avant de procéder à une nomination de quelqu'un qui habite à l'étranger. Mais ce que je comprends, c'est que lorsqu'on fait un testament, il faut automatiquement nommer un liquidateur. Oui, parce que... Qui est en droit d'accepter, de refuser. C'est ça. Oui, parce que le testament, justement, sert beaucoup, oui, à remettre nos biens acquis et tout ça. Mais l'autre portion importante du testament est de nommer qui va régler la succession. Et surtout une personne à qui on a confiance. Oui. Pour que ça se règle bien. Oui, et qui prendrait les mêmes décisions que si nous avions été là. Vous voulez avoir plus d'informations? Vous téléphonez Maître Nathalie Dubé et son équipe au 182 Avenue de la Fabrique, au 288-772-27. Et vous allez avoir toutes les informations pertinentes pour prendre une bonne décision, faire un bon testament et surtout nommer un bon liquidateur qui s'occupera soigneusement de toutes vos affaires, de la liquidation de vos biens. Oui. Merci beaucoup Maître Nathalie Dubé. Merci à vous. C'est très intéressant. Voilà, ça complète notre chronique pour aujourd'hui.